Coucou, il faut que je vous explique, il faut que je vous explique. Vous avez la dernière dose, remonte à plus de 7. Oh non, toi aussi, ça suffit, il y en a marre. Je vous explique. On est d'accord, on se dit pas mal de choses, on est d'accord, on est sur du vlog, le format vlog en tout cas, moi dans ma conception, c'est de partager des moments de vie, son quotidien, sans trop travestir la réalité, sans non plus s'inventer une vie, sans faire croire que tout est beau, tout est rose, c'est vivre les bisounours et compagnie. Là, je suis dans une journée, ascenseur émotionnel, c'est la journée, où j'ai réceptionné plein de choses de la box de janvier. Donc, box de janvier, c'est terminé, vous ne pouvez plus la commander. Donc là, je suis en train de recevoir tout. Et il y a eu des manquants, il y a eu des choses qui sont cassées, il y a eu des choses où j'ai un petit doute. Vous voyez, là, je suis là-dedans depuis ce matin. J'ai passé plein de coups de fil. J'ai essayé de, enfin j'ai essayé, non, pour beaucoup de choses, j'ai réussi à résoudre, mais le palpitant, quoi. Je suis un petit peu angoissée. Ça, c'est parce que je suis vraiment seule aux commandes. Et là, ça commence à se faire ressentir le fait d'être seule et de gérer tout de A à Z. Ce n'est pas que je vais me plaindre, c'est que je voudrais, parce que ça pourrait aussi en inspirer. Il y a des personnes qui me regardent, peut-être qui sont aussi chefs d'entreprise ou qui aimeraient monter leur boîte. Et je vous montre un petit peu les coulisses. Quand tu es seule comme ça, voilà. En fait, pour vous dire que là, je sens qu'il y a des limites. Il y a des limites d'être seule, de tout gérer. Au début, tu dis, oh non, mais super bon van, je vais y arriver et tout. Et là, tu te sens submergée en fait. Quand tu as une miette qui vient comme ça dans l'engrenage, on dit. Et ben, ça peut un peu ralentir les choses. Enfin, voilà, stress, stress. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'ai dit que je ne voulais pas me... Ça ne sert à rien de me... Parce que moi, c'est tout de suite le palpitant, crise d'angoisse et compagnie. Donc non, il faut que je sois... Que j'ai toutes mes capacités. Donc je relativise de fou. J'ai fait de la cohérence cardiaque ce matin. Ça marche super bien. Donc je vous conseille si vous avez des crises d'angoisse. Et donc, j'arrive à relativiser. J'ai relativisé. J'ai trouvé des solutions. Là, je dois aller chez ma maman parce que pour elle, il semblerait que cette journée soit aussi merdouille. Elle m'appelle, elle me fait, je ne vais pas pouvoir venir t'aider. Elle devait venir m'aider demain. Je me suis bloquée le dos. Ce n'est pas grave. Franchement, ça n'est pas grave. Mais elle me dit, voilà, en plus, mon sèche-cheveux... a rendu l'âme. Il a fait, il n'a plus de sèche-cheveux. Puis elle doit être comme moi. Moi, j'aime bien me sécher les cheveux. Enfin, souvent et tout. Donc je lui ai dit, attends, ne bouge pas. Là, je suis à Leclerc. Je vais aller en acheter un. Qu'est-ce qu'elle a eu d'autre ? Enfin, que des trucs comme ça. Eric, ce matin, on s'est embrouillé parce que moi, j'étais en stress. Lui, il a tordé. Bon, il l'a reçu son écran. Donc là, il était en mode l'installation. Mais moi, je n'ai pas eu le temps de trop regarder parce que j'étais dans mes trucs. Enfin, midi 37, je suis à Leclerc. Je vais faire cette pause qui, finalement, me fait du bien. Je vais aller voir ma maman. Je vais lui faire essayer quelque chose que j'ai reçu de la box de janvier pour voir si ça passe. Il y a ça aussi. Bon, bref. Sinon, ça va quand même. Ça va. Et je me dis, voyez là, rien que d'être sortie d'avoir pris la bagnole et de respirer un autre air, déjà, ça fait du bien. J'ai l'impression que la pression retombe. Allez, pour le reste, je vais trouver une solution. Ce n'est pas grave parce que la box de février, là, c'est le point positif. Elle va être top. Et pareil, pour tout ce qui est bijoux, parce que j'ai reçu les messages. Donc, pour tout ce qui est bijoux, taille et compagnie, c'est pour ça que pour la box de janvier, là, j'étais un petit peu en angoisse parce que je vais faire essayer à ma maman le bracelet. Donc, c'était un bracelet pour la box de janvier. J'ai l'impression que c'était un petit peu juste. Mais de toute façon, les choses sont faites. Par contre, sachez, sachez qu'à partir de la box de la Saint-Valentin, tout va être fait pour que ça aille à tout le monde. Les petits poignets, les grands poignets, les coups, les machins. Voilà. Donc, on apprend de ses erreurs. Pour la box de janvier, je suis un petit peu... Je ne sais pas trop. Je sais que ça ira pour les petits poignets, les poignets moyens, mais les poignets un petit peu plus forts. C'est un petit peu mon suspense. Mais voilà. Donc, sachez qu'à partir de la box de février de Saint-Valentin qui est en commande, tout sera fait pour que ça aille à tout le monde, en fait. Voilà. Comme je vous dis, on apprend de ses erreurs. Mais je blablate. Et en attendant, je ne vais pas chercher l'aspirateur, j'allais dire. Le sèche-cheveux. Attends. La caméra descendait. Bon, j'ai trouvé. Le petit sèche-cheveux. J'ai pris un sandwich. Et là, apparemment, il y a un jeu. Putain, le cadrage. Ah, c'est mieux. Attends. Voilà. Regardez. Gagné, il y a marqué. Voilà. Ça. Ça, c'est bien. Allez, salut. Les gens derrière. Ils n'ont pas compris. Il a l'air pas mal parce que Tourmalie, Ionic, pour faire des brushings pro. Écoute. On va voir ça. Je profite. Ah, de masque. Bientôt, ça ne sera plus possible. Quelle connerie, ça aussi. Franchement. Le masque en extérieur quand il n'y a personne. À quel moment ça pose problème de se balader sans masque alors qu'il n'y a personne autour. En plus, scientifiquement, ça a été prouvé que ça ne servait à rien. Mais bon, bref. Oh, je suis agacée. Je suis agacée. C'est le vlog. Il n'y a rien qui va. Que tu mettes un masque quand tu es en extérieur et qu'il y a plein de monde, foule ou quoi, où tu papotes, même à la limite. Je veux bien. Mais t'es sur un parking, tu vas faire une balade en forêt, tu vas mettre ton masque. Pardon. Mon intro était très longue. Mais nécessaire, il fallait que je vous situe un peu les choses. Non, je n'ai pas mangé, mais j'ai prévu. T'inquiète. Je me suis pris un petit sandwich. Ça va ? Bah, force pas, maman. Livraison, SOS. Grosse journée de merde pour moi. Pour toi aussi ou pas ? Moi, là, je suis pas mal. Franchement, là, je ne sais pas si je te bats, mais je suis pas mal. Non, je t'avoue, Nicole, là, je suis bien. Ah non, je t'assure. Il vaut mieux en rire. Elle a beaucoup de cheveux. Je ne sais pas comment elle peut faire. T'es grave, maman. Madame Macron. Bah oui, maman, elle me dit que je suis jalouse. Madame Macron, elle a beaucoup de cheveux. Ou j'ai une coupe. Eh bien, on s'est dit un petit peu. Ah, elle a une touche. C'est vrai qu'elle a... La nature de cheveux. Oui, voilà. Puis aussi, tu sais, quand tu vas chez le coiffeur, des brushings, en fait, tu te crèpes. Non, mais après, oui, comme tu dis, elle a une nature. Ça part en live, ce vlog. On a échangé. Et alors, là où j'avais mon angoisse pour le bijou de janvier, ma maman l'a essayé. Elle m'a dit non, 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 il lui va très bien. Donc ça, c'est cool. Ça m'a rassurée. Et puis pour la deuxième chose, là, je dois aller... Je vais résoudre ça cet après-midi. Je retourne à la maison. Et qu'est-ce que j'ai reçu ? Une belle facture. La facture Colissimo. De la poste. Du mois. Parce que c'est tous les mois. Ce mois-ci, là, je crois que j'ai tout fait péter. 1325 euros à payer d'envoi-coli. C'est beau. Parce que ça a augmenté. Bah oui, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. En janvier, tout augmente. Tout a augmenté. Et moi, je le ressens. Dans la comptabilité, trésorerie et compagnie. Eh, c'est tombé. Bah, ça va pas. Il mord sa mère. Alors, soit il est content de me voir ou je sais pas. Bon, bref, je vais voir Eric. Voir s'il a installé son moniteur. Je sais pas comment il fait. Est-ce que vous entendez le bruit qu'il est sur, lui ? Bon, bref, il est beau. Franchement, il est beau. Il est panoramique. Je suis partie. Attends, il est 2h49. Je suis partie à quelle heure midi ? Je pense qu'il est resté là. Non, moi, j'ai été manger. Ah, tu m'entends ? Non, j'ai été manger. T'ai été manger, c'est bien. Bon, il te plaît ? Oui. Et par contre, j'avoue, c'est hyper net. Bon, j'y vais, bébé. Je retourne bosser. J'en suis à une page et demie. J'avance. Et après, je file envie de... J'ai 2-3 petites choses à régler. Impressionnant. Bon, en ce qui concernait l'autre petite chose qui me tracassait, j'ai géré. Voilà, j'ai géré. J'ai téléphoné un peu partout. Du résultat, j'ai un rendez-vous demain matin. Première heure. 7h30, je crois. 7h30 du mat. Mais je m'en fous. Si ça peut faire que tout se débloque, c'est cool. Je descends, j'allais me faire une petite pause. Et peut-être même fruit. Non ! Je me disais, j'entendais du bruit. On ne peut pas te laisser tranquille non plus, toi. Bah oui, regarde. Il est allé chercher carrément... Non, parce que je vous explique, là, les avocats. Il était fermé, le machin. Il l'a carrément éventré pour aller le chercher. Mais ce n'est pas possible. Et là, tu réclames à manger, c'est ça ? Non, maman, elle n'est pas contente. En plus, c'est très dangereux pour les chats, l'avocat. Ah non, mais là, tu me fatigues. Maman, tu vois, elle n'est pas contente. Non, maman n'est pas contente. Du tout, du tout, du tout, du tout. C'est vraiment pas du luxe d'avoir investi dans les éclairages, là. Je vais me faire ça. Regardez, j'ai attendu qu'elle mûrisse. Là, elle est parfaite, la couleur. Elle n'était pas rouge comme ça, en plus. Et surtout, elle est molle. Elle va être trop bonne. Est-ce que j'ai le temps ? Est-ce que j'ai le temps ? Ouais. Je vais prendre le temps. Je vais me la faire. Je vais me faire une petite infusion. Et je vais monter mon goûter devant le montage du blog. Tout un programme, une organisation. Non, mais franchement, mon moral est revenu. De toute façon, rien que d'être allée chez ma maman, d'avoir un peu posé mes problèmes. Non, mais c'est vrai de pouvoir parler à quelqu'un, dire voilà, ça, ça me tracasse. Tu vides un peu ma soupape. Et du coup, d'avoir réussi à résoudre quasiment tout. Bon, demain, j'ai un rendez-vous. Demain, important, comme je le dis, à 8h. Mais moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Ça va le faire, les gars. Ça va le faire. C'est bon. On a les droits. Maman, elle est fâchée. Elle est très en colère contre Jaki. Tu fais que des conneries. Vous savez déjà ce que je vais dire. J'arrête. J'arrête ce vlog maintenant. Si je veux pouvoir revloguer demain et puis vous donner des nouvelles, comme ça, régulièrement, je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir écouté mon vlog de la vraie vie, on va dire. Je n'ai pas pu rentrer dans l'état, comme je vous disais, mais je vous dirai tout. Je vous expliquerai les choses. une fois que la box de janvier aura été révélée. Et merci, merci. Vous êtes déjà beaucoup, beaucoup à commander la box de Saint-Valentin, mais c'est trop cool. Vous n'allez pas le regretter. Elle va être super. Et tout va être... Je ne dis rien, mais top. Bisous, ciao et à très vite.